Une soi-disant parente du général-major Nouroudi Nambly défie tout un ministère. Le ministre des Affaires étrangères espagnol défend le Maroc et rejette tout chantage. La plainte de Karim Tabou contre la police refusée. Tout un ministère tétanisé par la peur, à cause d'une soi-disant parente du général-major Nouroudi Nambly. Les révélations faites récemment par Algérie part sur Chakrou Nanifa, la directrice adjointe du département financier d'Azmidal, ont fait grand bruit à Alger. Malheureusement, au ministère de l'énergie, aucune enquête n'a été encore infligée, parce que les principaux hauts responsables de ce département ministériel demeurent tétanisés par la peur que leur inspire cette cadre dirigeante d'Azmidal, qui se targue d'être une proche parente au général-major Nouroudi Nambly, le commandant de la cinquième région militaire depuis mars 2020, et l'un des généraux les plus proches et apprécié par l'actuel patron de l'état-major de l'armée nationale et populaire, ANEP, Saïd Chengria. Face aux révélations de l'article d'Algérie part, Chakrou Nanifa a riposté en multipliant les provocations et les intimidations à l'encontre de ses interlocuteurs et collaborateurs au sein d'Azmidal, le groupe public chimique algérien, spécialisé dans la production d'engrais et de produits phytosanitaires. Et cette fois-ci, la dirigeante Choyer est protégée par sa hiérarchie en dépit de ses frasques et dérive nargue ouvertement tous ses détracteurs en prétendant qu'elle sera bientôt promue directrice générale au niveau de Fersial, société des fertilisants d'Algérie et l'un des fleurons nationaux de l'industrie pétrochimique, une filiale d'Azmidal. Profitant de toutes les prérogatives qui lui ont été léguées dans des conditions troublantes par le PDG d'Azmidal, Chakrou Nanifa affirme tout haut que personne au ministère de l'énergie n'osera la soumettre à une enquête ou lui réclamer des comptes. Il s'avère que ce constat est sinistrement vrai, puisque l'inspection générale du ministère de l'énergie a refusé, jusque-là, d'entamer la moindre investigation sur les problèmes provoqués par cet haut responsable au sein d'Azmidal. Selon les sources d'Algérie-PAR, aucun responsable du ministère de l'énergie ne veut assumer la décision d'ouvrir une enquête sur une proche d'un puissant général de l'armée. Par les temps qui courent, une telle décision pourrait valoir une véritable descente en enfer pour son responsable. Cette impunité conforte Chakrou Nanifa qui poursuit ses abus de pouvoir sans que cela n'émeuve aucunement le ministère de l'énergie. Pour rappel, dans ses précédentes révélations, Algérie-PAR avait expliqué que cette dirigeante se permet de dicter des ordres sur un ton martial au directeur de l'administration générale d'Azmidal, pour le contraindre de prendre des sanctions contre les employés qui refusent de se soumettre à son autorité, notamment lorsqu'elle s'implique dans des dossiers dépassant largement son champ d'action. Plusieurs employés d'Azmidal ont signalé à Algérie par des comportements très vulgaires de cet haut responsable qui brime, humilie et rabaisse ses collaborateurs en usant à chaque fois du pouvoir que lui délègue sans aucune justification rationnelle ou réglementaire le PDG d'Azmidal. Chakrou Nanifa s'octroie également des privilèges qui soulèvent de nombreuses interrogations au sein de son entreprise qui est plongée dans un malaise alarmant en raison du climat de tensions suscitées par ses dérives. Le ministre des Affaires étrangères espagnoles défend le Maroc et rejette tout chantage. L'Espagne est secouée par une affaire d'espionnage avec le logiciel israélien Pegasus. Cette nouvelle affaire semble gêner au plus haut point les dirigeants du pays qui ne veulent en aucun cas qu'elle soit à l'origine de nouvelles tensions avec le Maroc. En effet, des responsables espagnols multiplient les déclarations pour mettre le royaume shérifien en dehors des parties suspectées d'être à l'origine de cette affaire. C'est le cas du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, qui a déclaré que l'Espagne ne cède au chantage de personnes. Il a rejeté la possibilité que le Maroc fasse chanter l'Espagne avec les données extraites du téléphone de Pedro Sanchez. Ainsi, pour José Manuel Albares il n'y a aucun fait qui prouve que le Maroc est derrière le piratage. Des téléphones portables de Pedro Sanchez et de Margarita Robles, la ministre de la Défense, insistant sur le fait qu'il s'agit d'un agent extérieur qui pourrait bien ne pas être un pays. José Manuel Albares, qui a évité de nommer les parties suspectes dans cette affaire, a également pris la défense du Maroc. Il a tenu à rappeler que les deux pays, après une longue et grave crise, viennent, de commencer une nouvelle étape dans leur relation diplomatique, basée sur la confiance, le respect mutuel et l'absence de décision unilatérale. Il n'a pas été question d'un pays étranger, mais d'un agent extérieur, extérieur aux institutions de l'État, a-t-il indiqué. Cependant dans cette déclaration, le ministre des Affaires étrangères espagnol semble manier le verbe pour éviter, toute éventuelle crise avec le Maroc. Il suit la stratégie de son gouvernement qui refuse de s'attaquer au Maroc, malgré les soupçons qui pèsent sur le Royaume quant au piratage du téléphone de Pedro Sanchez à l'aide du logiciel Pegasus. Une opération qui s'est produite depuis plusieurs mois et que le gouvernement espagnol veut vraisemblablement étouffer afin de maintenir de bonnes relations avec, le Royaume. Cette option du gouvernement a été dévoilée par des médias espagnols qui ont affirmé que même si l'Espagne finit par découvrir que le Maroc est derrière cette opération, elle ne dévoilerait pas cette information qui provoquerait à coup sûr une nouvelle crise. La plainte de Karim Tabou contre la police refusée La plainte déposée par l'opposant politique et coordinateur de l'Union démocratique et sociale, UDS, Parti non agréé, Karim Tabou auprès du tribunal de Bir Mourad Raïs, contre la police de Château-Neuf, pour kidnapping et séquestration arbitraire, a été refusée. Ce refus est l'objet de sa dernière convocation par la police à la sûreté de Daïra. En effet, Karim Tabou vient de quitter, la sûreté de Daïra où il a été convoqué. Il s'agit selon son avocat Tufik Belala, d'une notification liée au refus de la dernière plainte déposée contre la police. Les faits de cette affaire reviennent, au 29 avril 2022, où l'homme politique avait été arrêté chez lui par la police, peu avant la rupture du jeune, puis maintenu en garde à vue pendant 24 heures au même commissariat. Suite à, une déclaration qu'il avait faite au funérail du détenu d'opinion décédé en prison, Hakim de Bazie. Ainsi, le collectif de la défense de Tabou, l'une des figures emblématiques du Irak, a déposé une plainte, contre la police de Château-Neuf, pour kidnapping et séquestration arbitraire, qui vient d'être rejetée. Le militant a déjà été emprisonné pour ses positions politiques hostiles, au pouvoir en place. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.